En région parisienne, dans le 92 et même plus précisément à Boulogne-Biancourt, on a un mineur qui a bien mangé puisqu'il a été somme toute déjà séquestré après de tomber dans un guet-apens. En plus de ça, il a été victime d'une tentative de wall et il aurait été forcé à boire son urine. Bien sûr, tout cela a été filmé puisque c'est comme ça qu'en 2024, on aime s'amuser entre jans, ça fait bien plaisir. C'était dimanche à Boulogne-Biancourt et nous retrouvons un petit garçonnet de 15 ans qui a été attiré dans un guet-apens après avoir discuté avec une fausse jeune femme sur Snapchat. Ah bah oui, les hormones, il a écouté ses hormones, il y a été. Eh bien, ce n'était pas une jeune femme qui était là, c'était des margoulins. L'adolescent pensant rencontrer une nouvelle amie s'est retrouvé dans un cauchemar réveillé. Une fois arrivé à la station Porte de Saint-Cloud, il a été amené de force par deux individus jusqu'à la cité du Pont-de-Sèvres. Eh ben, entouré par plusieurs personnes, le mineur a été conduit dans un local où il a été déshabillé et agressé. Les agresseurs l'ont haut et de coup de poing, lui ont coupé les cheveux et l'ont forcé à boire son pipi. Mais l'horreur ne s'est pas arrêtée là. Ils ont également tenté de le voler avec un bâton. Ah, le fameux bâton ! La scène d'une violence inouïe aurait été filmée selon les premiers éléments de l'enquête. Eh ben, mais quelles étaient donc les motivations des agressouilleurs ? Peut-être la rigolade ? Donc, quelle est l'origine de cette agression ? Les suspects ont pris pour cible le mineur afin de lui demander le remboursement d'un portable volé quelques jours auparavant à un jeune du foyer où il vit aussi. Ah ! Eh bien, dis donc, c'est une sombre histoire. Donc, peut-être que le margoulin de 15 ans n'est pas aussi innocent que cela. Bon, en tout cas, est-ce que ça mérite ce qui lui est arrivé ? Je ne pense pas, mais bon. Donc, on lui demandait le remboursement d'un portable volé quelques jours auparavant à un jeune du foyer où il vit. L'adolescent a reçu des menaces de mort et les agresseurs lui ont dit de travailler pour les dealers du quartier pour rembourser 4 000 euros. Ah bon, 4 000 ? Eh ben, dis donc, ça devait être un bon portable, 4 000 euros le portable ? Eh ben, dis donc. Alors, lors de l'agression, le mineur de 15 ans s'est fait voler son propre téléphone et ses chaussures avant d'être libérée. Transférée à l'hôpital, la victime souffre de plusieurs fractures dont le nez et une dent cassée ainsi que des coupures. Toujours selon les premiers éléments de l'enquête, les deux individus ayant tendu le guet-apens sont âgés de 17 ans. Oh, c'est encore des bébés, ça fait plaisir. Et ce n'est pas la première fois que des jeunes fifous tombent dans des quet-apens après avoir échangé sur des réseaux sociaux. En avril dernier, souvenez-vous de Philippe, 22 ans, qui a été zigouillé par deux adolescents de 13 ans et 14 ans. Les deux individus lui avaient donné rendez-vous en se faisant passer pour une jeune fille rencontrée sur coco.fr. Face à cela, faut-il restreindre l'accès des réseaux sociaux aux mineurs ? Je pense que oui, ils le font. Et je pense qu'il faut casser les mains des enfants aussi, comme ça ils ne pourront plus taper sur les claviers. Voilà, c'est peut-être extrême comme... C'est peut-être extrême. Mais, 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 mais... Oui, 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 4 000 boules, le... Non, mais je pense qu'il y avait d'autres. A priori, tout ça concerne des gens qui étaient dans le même foyer. Donc déjà, on a affaire à des cas. Donc ce n'est pas n'importe qui. Mais bon, c'est bien triste, quoi qu'il arrive, dans tous les cas de figure. Dites-moi en commentaire ce qu'on pensait de tout ça. Moi, je suis consterné, atterré. Mon cœur se flétrit. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.